Depuis qu'il est en retraite, Gabriel Kelleck dit Gabi, passe tout son temps à s'occuper de son petit coin de paradis qu'il a à cœur de partager avec ses visiteurs. Avant les années 1970, au Va et Ré, un ruisseau, des haies, un lavoir. La famille de Gabi utilisait ce lavoir. Il fut enseveli sous la terre et les débris de végétaux lors du remembrement. Fin 2004, Gabi décide d'exhumer les vestiges de ce passé et de remettre à jour le lavoir. C'est le début de l'histoire du jardin du Va et Ré. J'ai passé ma vie à la ferme à côté. Arrivée à la retraite, il fallait s'occuper de faire quelque chose. Comme je savais que le lavoir existait, comme il était comblé, je savais qu'il existait. J'ai commencé par nettoyer le lavoir. C'est parti de là, le jardin, c'est parti de là après. Quand ils ont ouvert le fileron au moment, ils ont ouvert le groupe et à l'époque, ils ne regardaient pas les anciens lavoir. Ils ont comblé tout le lavoir, on ne voyait plus rien. Je savais qu'il existait dessous. La retraite, je ne commençais pas à dégager le lavoir. Quand j'ai fini ça, tout à petit, j'ai fait le jardin après. Gabi a ensuite aménagé le cours du ruisseau qui traverse le jardin, asséché les allées et recouvert l'endroit de fleurs. Un coin plante aromatique et médicinal, un coin pique-nique, un travail de longue haleine. Je compte pas mes heures. Moi, j'y suis tout seul, alors je pars quand je veux, je rentre quand je veux. Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Par la suite, entre les fleurs, Gabi, aidée de son ami Pierre, ancien couvreur, va construire de petites maisons. Il nous a fait un petit manoir magnifique, vraiment magnifique. Et puis, il a fait une autre maison aussi qui est très, très belle. Un petit café. Donc, c'est vraiment splendide. Il y a les phares, il y a le phare des pierres noires qui est un peu plus bas, là. Il y a Gabi qui a fait les autres. Moi, je fais le haut du phare après, quoi. La coupelle, quand on veut, du phare, là. Dans le temps, l'ancien temps, j'étais dans les années 30, il y avait un café, là, dans la voie de la grève. Et on a représenté ça, le café, c'est écrit dessus, comme le café du verre. Je dis aux personnes, comment, vous avez fait un plan ou quelque chose ? Non. Je leur dis, quand je ne tourne pas, ça couche vite. Je pense qu'on aura du mal à l'arrêter. Il faudrait lui retirer la truelle et le ciment des mains, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il faudrait qu'il puisse aller de l'autre côté de la route. Mais ça, ce n'est pas possible. Le jardin du Vahéré, c'est un petit monde à part. Un petit monde que Gabi aime partager avec ses visiteurs. On est venus en vacances, ici, en Bretagne, pour découvrir notamment la région de Poude-Gonvelin et ici. On est venus ici, dans ce petit parc qui est superbe, qui est rempli de passion et de patience, avec beaucoup de travail. Des plantes partout, un soleil génial, plein de belles constructions faites avec minutie. Tout ça est vraiment superbe et intéressant. Nous avons découvert un endroit calme, serein, verdoyant, avec la main de l'homme qui est passée derrière depuis des années. Et cela forme un beau mariage avec la nature. Je sais que quand je viens là, c'est un peu mon petit paradis. Et puis j'y envoie beaucoup de monde, parce que les gens, ils en reviennent tellement enchantés, que voilà, c'est ce qui me plaît dans ce jardin-là. Et puis Gabi est très accueillante. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?